Selon le code de l'environnement, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa valorisation et son utilisation en tant que ressource sont d'intérêt général. Le film que vous allez voir va vous présenter le cheminement d'une goutte d'eau, de son prélèvement dans le milieu naturel jusqu'à votre robinet. C'est parti pour un voyage passionnant. Le climat évolue, la planète se réchauffe et l'eau devient un bien de plus en plus précieux. La protection de l'eau, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable sont d'intérêt général et concernent chacun d'entre nous. Mais avant de rejoindre votre carafe ou votre douche, l'eau effectue un long trajet pour être consommée sans aucun risque. De la source au robinet, elle emprunte cinq étapes complexes. Suivons ensemble le parcours d'une goutte d'eau. La première étape, c'est le prélèvement. Une autre goutte d'eau peut provenir de sources ou bien être extraite depuis une nappe d'eau souterraine à l'aide de puits et de pompes. Elle peut aussi provenir d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, comme c'est le cas dans l'Aveyron avec des barrages EDF situés sur le Lévesou ou les lacs de l'Aubrac. À cette étape, la goutte d'eau n'est pas toute seule. Elle est accompagnée d'un cortège de particules organiques ou minérales et de micro-organismes de type virus, bactéries, etc. Il est donc déconseillé de la consommer en l'état. Et pour la traiter, il convient de la cheminer dans un lieu qui s'occupera d'elle. Nous en sommes donc à la deuxième étape. On l'appelle l'adduction. C'est en quelque sorte le transport de notre goutte d'eau. Par exemple, depuis le réservoir d'Aubignac qui appartient à la Régie de l'eau de Rodès, l'eau et les particules circulent naturellement par gravité dans de gros tuyaux, en montagne, et parcourent 50 km. Au terme de ce voyage, notre goutte d'eau entame sa troisième étape qui est celle du traitement. Arrivée à l'usine de potabilisation, notre goutte d'eau va être débarrassée de ses compagnons de voyage, bactéries et virus, et purifiée. Et c'est ainsi qu'elle deviendra potable. C'est une étape très réglementée. Prenons un exemple concret et intéressons-nous à l'usine de traitement d'eau potable de la Boissonade. Celle-ci est située sur la commune de Luc-la-Primob, au lieu dit La Boissonade. Alors bienvenue sur le site de l'usine de la Boissonade. C'est une station de traitement d'eau potable qui est entièrement automatisée par le biais de cet automate. Il va commander les différents procédés qui sont présents sur l'usine. Et il va également retransmettre toutes les données en temps réel sur la supervision présente sur les écrans des ordinateurs. Malgré tout, mon rôle est essentiel pour piloter l'ensemble du traitement et surveiller les éventuelles défaillances que l'on peut rencontrer. Depuis les monts du Lévesou, notre goutte d'eau acheminée par conduite arrive avec force. En l'occurrence, à l'entrée de la station, la pression est de 14 bar, soit 140 mètres de colonne d'eau. Au lieu de perdre cette énergie, la commune de Rhodes a installé en 2015 une pompe turbine qui produit de l'électricité grâce à la pression de l'eau. Ainsi, près de 300 000 kWh par an sont générés, ce qui équivaut aux besoins en électricité de la station de potabilisation. La goutte d'eau subit ensuite un procédé à la fois physique et chimique pour devenir potable. D'abord, on lui injecte de l'ozone qui va permettre de se débarrasser de certains composés comme le fer ou le manganèse. Ensuite, on lui injecte un sel d'aluminium. Ce sel métallique va jouer un rôle d'aimant. Les particules et les micro-organismes vont se coller pour former ce que l'on appelle des flocs de taille importante et chargés électriquement. Ensuite, la goutte d'eau et ces flocs vont passer au travers d'une grande cuve munie de tubes en plastique disposés verticalement. Les lourdes particules vont se coller contre ces tubes et tomber au fond du bassin. Elles seront alors récupérées et pompées vers une mini-station d'épuration qui concentrera toutes les particules récoltées. Mais à ce stade, notre goutte d'eau contient encore de toutes petites particules et des micro-organismes. Elle n'est pas encore bonne à boire. On va alors lui faire traverser une couche de sable. Ce sable va retenir les dernières impuretés. Notre goutte d'eau est maintenant devenue totalement claire. Attention au piège. Elle contient encore des micro-organismes qui pourraient être dangereux pour la santé et qui peuvent faire rouiller les canalisations. Il faut donc encore désinfecter l'eau avec de l'ozone. On rajoute également du chlore qui va accompagner notre goutte d'eau dans son dernier voyage jusqu'à votre robinet. Enfin, afin de rendre l'eau neutre, c'est-à-dire non agressive, il est ajouté du calcium sous forme de chaud. À ce stade, enfin, l'eau est devenue potable. Notre goutte d'eau peut être consommée sans modération, mais elle ne coule pas encore au robinet. La cinquième étape, c'est le stockage de toutes les gouttes d'eau dans des réservoirs qui peuvent délivrer de grands débits d'eau lorsque les besoins sont importants, le matin vers 7h et le soir vers 20h. Sur l'usine de la boissonnade, 9000 m3 d'eau sont stockés permettant d'alimenter la ville durant plus d'une journée. Autant dire que cela représente une sacrée quantité de gouttes d'eau. Il existe deux types de réservoirs à la boissonnade. L'un, surélevé, permet via un réseau de canalisation dédié d'alimenter les parties hautes de Rodesse et l'eau y est envoyée par des pompes. L'autre est enterrée. Il permet d'alimenter les zones moins élevées de la ville. Enfin, la sixième étape, c'est celle de la distribution qui va envoyer une autre goutte d'eau de la sortie du réservoir jusqu'au robinet. Sur Rodesse, il y a plus de 135 km de réseaux enterrés, essentiellement encore fabriqués en fonte. Parce que nos gouttes d'eau sont moins nombreuses et plus précieuses en raison du changement climatique, l'important aujourd'hui, c'est de mieux garantir le circuit de distribution. Il faut faire en sorte que chaque goutte d'eau prélevée puisse arriver au robinet. L'ensemble du réseau est surveillé en temps réel. Des capteurs, des compteurs et autres instruments permettent aux équipes de visionner le fonctionnement du réseau. Toutes les données sont compilées sur un écran de contrôle et de pilotage. Et cela permet notamment de déceler les fuites. Dans un tel cas, les agents, avec différents types d'appareils plus ou moins sophistiqués, repèrent le lieu de la fuite. Il faut alors organiser l'opération des réparations. Cette opération est plus compliquée en centre-ville et doit s'effectuer selon une procédure stricte pour éviter tout accident ou endommagement d'autres réseaux qui peuvent se situer à proximité comme l'électricité, le gaz ou la fibre. Les équipes doivent être très réactives et pouvoir effectuer des réparations le plus rapidement possible. Je suis agent-releveur à la régie de l'Odorodès. Je viens deux fois par an chez vous relever vos compteurs d'eau. Ce compteur est placé sous votre responsabilité et vous vous devez de le vérifier régulièrement. Si l'aiguille tourne alors que tous vos appareils sanitaires sont fermés, c'est que vous avez probablement une fuite. De ce fait, faites appel à un professionnel qui vérifiera votre installation. Plus que jamais, aujourd'hui, l'eau doit être considérée comme un produit de luxe et doit être économisée. N'oublions pas que l'eau est une ressource vitale et que nous devons tous œuvrer pour la protéger et la léguer dans les meilleures conditions possibles à nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada